Anatomie d'un conflit, les Israéliens. 75 ans après la première guerre entre Israël et ses voisins arabes, à nouveau la région s'embrase. Deux peuples pour une même terre, mais qui sont les Israéliens ? Quelle est leur histoire ? Quelles sont leurs aspirations ? Thomas Négaroff. Une série en 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre, avec l'historien Denis Charbi. Épisode 4, un Israélien sur 5 est... palestinien. Mon pays se bat contre mon peuple, telle est notre tragédie. Abdelaziz Zohabi, député à la Knesset 1967. Celui qui parle là, Denis, c'est un Israélien, mais ce n'est pas un juif. Là, il faut me raconter un peu comment, parce que peut-être des gens nous écoutent et se disent mais comment ça, on a dit dans l'épisode précédent que l'État était juif, que c'était une étoile de David sur le drapeau, et il y a des gens qui ne sont pas juifs. Tout à fait. C'est quoi l'histoire ? Ça, c'est les conséquences de la guerre d'indépendance, ou dites aujourd'hui la guerre de 1948, appelée par les Palestiniens la Nakba. La catastrophe. Il y a la catastrophe. Il y a dans le territoire d'Israël, à l'issue de la guerre, il en reste 156 000. 750 000 sont partis, certains ont été expulsés. On ne va pas refaire l'histoire du conflit. Il en reste 156 000. On écoutera la série Vincent Lemire pour ça. Il en reste 156 000, et en 1949, il y a des premières élections. Et pour bien montrer le regard ambigu que porte l'État d'Israël, nouvellement créé sur cette population, on va faire deux choses. D'un côté, on va leur donner une carte d'identité et un passeport. Israélien. Israélien. Sans signe distinctif. Voilà. D'un autre côté, on va imposer une administration militaire pour surveiller leurs déplacements, pour bien se rendre compte que cette minorité n'est pas une cinquième colonne. Et ça va durer de 1949 à 1966, même si, dès la moitié des années 50, on se rend bien compte que c'est une administration qui est là un peu pour surveiller leurs agissements. Mais ça montre le regard ambigu qu'on a vis-à-vis d'une population, qui est la population des vaincus, mais qui sont restés sur place. Pourquoi ils sont restés sur place, ceux-là ? Pardon la question, mais est-ce qu'ils sont piégés ? Alors, incontestablement, ils vont vivre dans les 20-30 premières années une condition très difficile. Pourquoi ? Parce qu'ils sont assez mal vus des pouvoirs publics. De l'autre côté, et ça c'est très important de le signaler, ils sont considérés comme des traîtres par le monde arabe, parce qu'ils vivent au jour le jour avec des Israéliens. C'est comme s'ils donnaient par leur présence même une caution à l'État d'Israël. C'est après 1967 qu'on va avoir vis-à-vis d'eux un regard beaucoup plus inclusif, du côté palestinien. Et ça va d'ailleurs se traduire par le fait qu'au lieu de se nommer eux-mêmes ou de s'appeler des Arabes israéliens, ils vont commencer à s'identifier comme des Palestiniens d'Israël. À partir des années 70 ? Ça commence à les années 70 et surtout à partir des années... Palestiniens d'Israël. Palestiniens d'Israël. Parce qu'on dit toujours les Arabes israéliens. Ça c'est la nomenclature administrative. C'est comme ça que les Israéliens juifs les appellent en général. Mais ils vont passer... Voilà, ce processus identitaire va beaucoup évoluer au cours des années. Et c'est vrai qu'à partir des années 70, avec la montée en flèche de l'OLP, eh bien ils vont finalement se définir comme des Palestiniens vivants en Israël. Alors revenons quand même à la première période. La période dite des Arabes israéliens, avant qu'ils s'appellent eux-mêmes Palestiniens. Donc tu dis qu'ils ont un rapport assez ambigu. T'as dit le mot ambigu tout à l'heure. Ambigu par rapport au reste des Palestiniens. Ambigu aussi par rapport aux Israéliens. Est-ce qu'ils sont, entre guillemets, des sous-citoyens ? Est-ce qu'ils parlent hébreu ? Tout à l'heure, t'as parlé de l'hébraïsation du pays. Est-ce qu'ils parlent hébreu ? Est-ce que leurs noms sont hébraïsés ? Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on vit quand on est arabe en Israël ? En 1950, par exemple, 55-60. C'est une minorité qui est soumise, qui est déstructurée. Qui est vaincue et dont le traumatisme, et ça, il faut bien le comprendre, c'est qu'ils sont passés d'une majorité dans le mandat britannique. Il y avait 1 200 000 Palestiniens dans tout le mandat britannique. Et ils passent donc au sein de l'État d'Israël, qui est sur 78% du territoire. Il se retrouve une minorité de 156 000. Et passer de la majorité à la minorité, c'est pas un passage facile. D'autant qu'ils sont isolés. Ils sont isolés par rapport au système politique israélien, quand bien même ils disposent d'une représentation politique qui est organisée dans les années 50 aux années 80, principalement par le Parti communiste israélien, qui est un parti judéo-arabe, qui va, comment dirais-je, exprimer ses doléances. Ils vont subir quelque chose qui va être très difficile pour eux, c'est notamment des expropriations. Ils vont se considérer comme des citoyens de seconde zone. Ils vont l'être à bien des égards dans ces années-là où Israël est en train de construire sa démocratie parce que précisément, elle n'est pas inclusive comme elle l'est pour l'ensemble des Juifs qui se trouvent en Israël. Mais en revanche, elle est respectueuse de la personnalité culturelle, religieuse et linguistique de cette population puisqu'ils vont avoir jusqu'à aujourd'hui un secteur de l'éducation nationale qui leur est propre. C'est-à-dire qu'on ne les ébraïse pas dès la maternelle, mais à partir d'une classe où ils vont apprendre l'hébreu comme on apprend l'anglais. C'est-à-dire que c'est une seconde langue. C'est une langue capitale pour leur intégration dans le monde du travail. D'ailleurs, on voit très bien ceux qui ont un très mauvais hébreu, en général, travaillent dans leur ville ou leur village à Nazareth, ou dans telle ou telle localité. Ceux qui, au contraire, ont une très bonne maîtrise de l'hébreu, vous allez les retrouver intégrés dans l'ensemble israélien. Mais c'est vrai que c'est une identité compliquée. Et je crois que le propos de Zohabi le traduit parfaitement. C'est leur pays. Mais voilà, ce pays est en but avec leur peuple et notamment, bien sûr, depuis 1967. Quand il dit en 1967, mon pays se bat contre mon peuple, est-ce que ça veut dire qu'ils font l'armée ? Non. Voilà, ça fait partie, justement, des singularités de leurs conditions. On estime qu'ils n'ont pas, à la fois pour des raisons de sécurité et, je dirais, également pour des raisons éthiques. On ne va pas leur donner un fusil pour qu'ils le pointent contre leurs frères, qui sont d'ailleurs, parfois, ce n'est pas une métaphore. Vraiment leurs frères ? C'est de la même famille. Simplement, ils se retrouvent, eux, de l'autre côté de la frontière. Même si, bien sûr, depuis 1967, tout ça est sous domination de l'État d'Israël dans les frontières de 1967 et de l'armée israélienne. Mais c'est vrai, d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est important. 1967 est un tournant parce que ça va être la réunion entre deux rameaux du peuple palestinien, les uns étant en Israël, les autres dans les territoires occupés. Alors, la condition n'est pas la même. Eux sont des citoyens dans les territoires occupés. Ils ne sont pas citoyens israéliens. Mais ça va créer aussi une dynamique. Il y a beaucoup de mariages, d'ailleurs, entre deux gens de Ramallah et de Nazareth parce que, finalement, ils font partie du même peuple. J'allais demander est-ce qu'il n'y a pas des gens qui migrent, des Palestiniens d'Israël qui vont s'installer à Ramallah ? C'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire parce que vivre à Ramallah, ce n'est pas une condition très facile. Vivre en Israël, ça peut être pas mal. Mais ils peuvent ? Ils le peuvent. Alors, il y a une loi qui a été établie au moment de la seconde intifada avec un consentement de la Cour suprême du bout des lèvres à tel point que tous les trois ans, me semble-t-il, il faut la repromulguer et qui, justement, n'autorise pas le mariage s'il se traduit par l'immigration de l'homme ou de la femme des territoires occupés vers Israël. En revanche, le contraire est possible. Et il y a énormément de demandes et ça pose énormément de problèmes en termes de droit de dire à quelqu'un que tu n'as pas le droit d'épouser. Enfin, si tu peux l'épouser mais tu es obligé d'immigrer et d'aller de l'autre côté quand on sait bien que la dynamique, c'est plutôt d'aller en Israël. Donc, c'est vrai que ça pose des problèmes et ça fait partie de cette identité très compliquée parce que, oui, on est dans un pays en guerre qui se définit comme état juif et avec une minorité qui a évolué politiquement. Oui, on va y venir, justement. Mais avant ça, dans l'épisode précédent sur les laïcs et les religieux, tu avais évoqué la forte croissance démographique des orthodoxes. Est-ce qu'on trouve la même chose chez les Arabes israéliens ou chez les Palestiniens d'Israël ? Et combien représentent-ils ? Et est-ce que ça fait partie d'une dynamique importante à prendre en compte ? Alors, aujourd'hui, ils sont 1,8 million. Si on prend également les Palestiniens de Jérusalem-Est, on dépasse déjà les 2 millions. Donc, c'est... Oui, ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux. C'est 20% de la population alors qu'ils étaient 156 000. Regardez, de 156 000 à 2 millions. Et c'est la démographie qui explique ça ? Alors, oui et non parce que la démographie a été très importante dans les années 60. Énorme. Ils avaient un taux de fécondité de 5 environ par femmes palestiniennes, arabes, musulmanes ou chrétiennes. En revanche, il va y avoir une explosion des classes moyennes dans les années 90-2000 dont il faudra parler également et qui se traduit par une baisse de la natalité. Aujourd'hui, en gros, il y a 3,20 me semble-t-il le dernier chiffre que j'ai pu lire à ce sujet. C'est-à-dire que ils se sont d'une certaine manière le fait d'être entré dans les universités, le fait de s'être formé. Il y a eu un effort énorme en termes d'éducation et d'éducation supérieure. Les jeunes filles étudiant tous de 6 ans à 18 ans fait que l'âge du mariage a été repoussé. Et donc, ça se traduit aujourd'hui par une démographie beaucoup plus faible que ce qu'elle était dans les années 60. Est-ce que ça se traduit aussi par une intégration politique plus marquée et par une intégration, j'allais dire, culturelle plus marquée ? Par exemple, est-ce que lors des conflits récents et même le conflit le plus récent, est-ce qu'il y a un conflit de loyauté chez cette population-là où ils sont très clairement du côté d'Israël parce qu'ils sont israéliens depuis maintenant plusieurs générations ? Comment ça se passe ? Non, rien n'est clair. Il faut être honnête, rien n'est clair et je le comprends parfaitement. Il n'empêche que pour se situer au niveau de la comparaison. En 2021, lors de la dernière opération avant celle du mois d'octobre, il y avait eu, en signe de solidarité avec les Arabes de Cherjérach à Jérusalem, en solidarité avec la bande de Gaza, il y avait eu des mouvements de protestation, de contestation avec un peu de violence, de lynchage, etc., qui avaient fait très très peur à la population juive en Israël. Ah, attention, le fantasme de la cinquième colonne peut-être s'incarne-t-il ? Et là, pour le coup, et ça, il faut le dire, et on ne le dit pas assez, on ne le souligne pas assez, il y a eu une très très forte compréhension. Il y a eu, près de, les derniers sondages que j'ai lu, 88% des Arabes israéliens condamnant, sans ambiguïté, l'attaque du Hamas, soutenant la cause palestinienne, soutenant l'idée de deux États, mais disant, là, on est allé trop loin. Ils sont allés trop loin. Donc, ils sont intégrés. En fait, il faut comprendre que les Arabes israéliens ou les Palestiniens d'Israël sont exposés à trois options principales. Alors, bien sûr, après, on va faire un mélange des trois. C'est jamais comme dans les catégories que les politistes ou les sociologues créent. Ou les scientifiques ou les botanistes. Voilà. Il y a trois influences qui sont capitales dans l'évolution. Après, c'est 20 premières années ou 30 premières années où ils étaient une sorte de minorité, sachant pas trop comment circuler, comment fonctionner. au sein de cet État d'Israël. La première, c'est la palestinisation. Elle est bien entendu liée à ce qui se passe avec l'OLP, la montée en flèche de l'OLP. Ils se sentent palestiniens. Ils sont palestiniens. Ils l'ont toujours été. Mais ils le redécouvrent. Ils prennent une certaine assurance. Ça, ça a été effectivement remarquable. Et ça se traduit par l'arrêt du vote pour des partis sionistes et juifs et un vote uniquement pour des partis arabes. Ça, c'est le premier point. La deuxième influence, et là aussi, on est dans un contexte régional et voire international global, c'est l'islamisation. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, 90% de la population arabe en Israël est musulmane, sunnite. On ne l'avait pas dit, mais c'est important effectivement de préciser. Eh bien, il va y avoir un phénomène d'islamisation. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il va y avoir deux tendances. L'une qui est subversive et clandestine. Et aujourd'hui, d'ailleurs, elle ne peut plus légalement agir. Et il va y avoir une deuxième tendance qui, elle, au contraire, va dire l'État d'Israël, c'est un État juif. Nous, on se préoccupe d'islamiser la population musulmane. Et c'est tout à fait compatible avec le maintien de l'État d'Israël pour autant qu'on puisse se servir des ressources démocratiques et libérales de l'État d'Israël pour renforcer nos objectifs religieux. Et c'est notamment ce parti-là qui s'appelle Rahm qui a décidé, et c'était une décision historique, d'intégrer une coalition qui s'est constituée en 2021 et 2022 étant le premier parti arabe à dire je prends des responsabilités au sein des pouvoirs publics avec, effectivement, négociant, en quelque sorte, un peu comme les partis orthodoxes. C'était d'ailleurs un peu leur modèle. On reste ce qu'on est, on est des musulmans, on est des arabes, on est des palestiniens, sans doute mettant un peu en sourdine la revendication nationale concernant les deux États et disant nous on veut faire épanouir notre population israélienne qui est là pour demeurer. Et la troisième tendance et elle aussi elle est importante, c'est ce que j'appelle l'israélisation de cette population, c'est-à-dire qui comprend bien. Et là, je dirais de manière un peu poétique si je puis dire qu'ils ont compris comment les juifs ont fonctionné en diaspora. Quand on est mal vu sur le plan ethno-religieux, comment on s'en sort ? Par l'excellence. On va aller dans les universités, on va être des médecins, on va se rendre indispensable à la société de telle sorte qu'on va regarder cette communauté juive en diaspora comme contribuant à l'effort national. C'est ce qui s'est passé également au sein de la société arabe. il y a eu explosion des classes moyennes. Aujourd'hui, deux tiers des pharmaciens de nos pharmaciens en Israël sont des arabes. C'est celui que vous allez voir tous les jours quand vous allez au dispensaire de santé pour avoir vos médicaments. Des avocats, des architectes. Et c'est ça qui est assez remarquable. Ils ont compris que bien sûr que l'État d'Israël devient de plus en plus juif et donc le regarde avec un peu de condescendance. Mais il y a également cette dynamique libérale, démocratique, la Cour suprême, l'orientation libérale des laïcs en Israël et qui disent mais si je deviens excellent dans mon domaine mais je vais faire partie tout en préservant mon identité. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas trois options qui sont opposées les unes aux autres. Elles se complètent parce que chacun fait son bricolage mais il y a une vraie explosion des classes moyennes des Palestiniens d'Israël et qui se disent Palestiniens d'Israël et je dirais pour le vrai test c'est que quand on leur demande les sondages reviennent régulièrement quand on leur demande si demain un État palestinien existe à côté d'Israël vous y allez ? Pas question. Alors à la fois parce que pour eux le village ou la ville où ils sont nés c'est la Palestine ils ont réussi finalement à trouver un certain équilibre avec des complexités et des ambiguïtés mais qui permet finalement de s'intégrer sans se dissoudre. et là je dirais que c'est peut-être le secret de la société israélienne il n'y a pas de guerre civile en Israël pourquoi ? Parce que si dans le monde du travail l'arabe le palestinien d'Israël il est entouré de juifs avec lesquels il doit composer comme l'orthodoxe d'ailleurs à la fin de la journée ce palestinien d'Israël il retourne à Jaffa dans un quartier arabe dans lequel les juifs sont en minorité ou comme l'orthodoxe qui à la fin de la journée il retourne à Bnebrak ou à Mea Shearim et il se retrouve avec les siens et je dirais que la capacité d'Israël de faire nation avec les juifs et de faire malgré tout citoyenneté commune parce que ça c'est très important de comprendre Thomas s'il y a bien une chose sur lesquelles juifs d'Israël et palestinien d'Israël sont d'accord c'est qu'ils n'appartiennent pas au même peuple personne ne revendique l'idée de dire on fait fusion ensemble les mariats sont en dogame à 95% il y a quelques on vit à côté les uns des autres on vit à côté les uns des autres et on respecte les identités respectives de chacun et c'est ça le modèle d'Israël c'est un modèle de mosaïque mais dans ce modèle de mosaïque il y a une population atypique peut-être tu as parlé de complexité d'ambiguïté je pense que c'est des mots qu'on va utiliser aussi pour le prochain épisode qui sera consacré aux colons anatomie d'un conflit est un podcast original de France Inter et c'est un modèle